Bienvenue dans ce nouveau format de définition juridique. Oui, trois vidéos en un an pour quelque chose qui est censé être pratique, on repassera. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus léger. Et fréquent aussi, parce que bon, il faut bien que quelqu'un vous aide à décrypter ce langage si particulier qu'est le français juridique. Bon, je le dis cash, ces vidéos ne sont pas que pour les étudiants en droit, mais pour toute personne qui veut y comprendre quelque chose dans ce bazar, quoi. Voilà, quoi, c'est safe, pas de prise de tête. Et histoire de ne pas faire les choses à moitié dans la résurrection du format des définitions juridiques, on va commencer par le mot le plus important de notre vaste univers sémantique et notionnel, l'appréciation. C'est ça qui est fort avec ce mot, c'est qu'il est tellement important qu'il n'y a pas moyen de le trouver dans le moindre de nos dictionnaires ou lexiques. C'est un petit peu comme ce mot de passe qu'il faut dire à l'entrée d'une boîte pour faire savoir si on fait partie du club ou pas. Mais, qu'est-ce que ça veut dire alors ? Parce que, pour le commun des mortels, c'est un petit peu en lien avec le fait d'évaluer, d'estimer ou de déterminer la valeur de quelque chose. À moins que ce soit le fait de savourer quelque chose. Cet homme au cru ? Non, je crois pas. Eh bien, en fait, oui. Comme lorsqu'on apprécie un aliment, on en identifie toutes les saveurs, leur place, leur importance, on peut dire qu'apprécier le droit, c'est prendre la mesure, déceler tous les tenants et aboutissants d'une situation. Ah ben, c'est cool, hein, mais pourquoi je vous dis tout ça ? Genre, le droit, il a une saveur. Non, mais je vais pas rebouffer du papier, quand même. Bref, pourquoi c'est important, ce truc ? Celui-là. Vous avez pas idée. L'appréciation, c'est ce qui fait que les juristes ne pourront jamais être remplacés par des ordinateurs. C'est même le seul truc auquel on sert, en vrai. Apprécier une situation et agir en conséquence. C'est ce qui permet au juge de qualifier une situation en dépit des apparences. La cour de cassation reconnaît elle-même cette appréciation souveraine. Bon, il y a des petites exceptions, mais c'est pas le débat, ici. L'appréciation, c'est ce qui permet à l'avocat de vous dire quelles règles vous sont applicables lorsque vous venez le voir pour une consultation. C'est ce qui permet à l'huissier de faire un constat fiable en choisissant les bons mots pour décrire une situation. C'est ce qui permet à chaque juriste, à la lecture d'un arrêt, de ne pas voir qu'un arrêt, mais beaucoup plus que cela. Quels sont les enjeux qui ont pu mener à une telle situation ? Quels sont les phénomènes juridiques qui se confrontent et justifient en tel arrêt ? Pourquoi trancher la question n'a pas été facile ? Quelles vont être les conséquences de cet arrêt dans le temps et dans tout l'ordonnancement juridique ? Certes, c'est un mécanisme qu'on trouve partout, dans tous les métiers, mais il est plus important en droit, parce que, justement, on se fiche des apparences. Ce n'est pas parce qu'un contrat s'appelle contrat de parapluie que ça en est forcément un. On va regarder au fond, l'apprécier et dire ce que c'est réellement. On doit tout apprécier et en permanence. Ouais, d'une certaine manière, l'appréciation, c'est un petit peu un super pouvoir. Voilà pour cette réouverture du format des définitions juridiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas. Moi, je vous dis à plus et juridiquement vote.